Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos. Je m'appelle Guillaume Graf, je suis scalpeur en compte propre et aujourd'hui je vais vous faire un petit cours très simple pour vous expliquer une technique de scalping. Les prérequis si vous voulez appliquer cette technique c'est d'abord d'avoir un compte chez un courtier CFD et une plateforme pour la passation d'ordre. Je recommande celle de ProRailTime mais n'importe quelle plateforme pourra faire l'affaire. Allez c'est parti ! Alors comment ça va se passer ? Très simple, comme à mon habitude je vais vous faire un petit plan. En premier lieu je dois vous avertir que c'est une technique. Une technique ce n'est pas un algorithme, une recette de cuisine qui va marcher à 100% des cas. C'est une technique qui va vous donner un pourcentage de trade gagnant. Par contre comme d'habitude la rentabilité ne se trouve pas dans la technique. La technique va représenter 10 à 20% de votre rentabilité. La rentabilité va se trouver autour de plein de choses comme la psychologie, comme le money management, la discipline, etc. Voilà là pour le coup on va rester sur quelque chose de très simple, quelque chose de très accessible et on va mettre en place vraiment une préparation graphique encore une fois des plus simples. Pour démarrer je vais vous expliquer quels sont les quelques indicateurs à mettre en place au préalable. Ensuite je vais vous expliquer la stratégie de A à Z en passant par le stop loss évidemment et le take profit. Et enfin je vais vous faire une petite démonstration, on va rester un peu temps sur les graphiques, où je vais en fait souligner quels sont les points d'entrée pertinents sur une demi journée, une journée de trading. C'est parti ! Alors la stratégie que je vais vous donner va nécessiter la mise en place de quelques indicateurs puisque c'est une stratégie de scalping en tendance. Et donc on va s'aider d'indicateurs pour trader dans la tendance. Le meilleur indicateur pour trader dans la tendance étant donc la moyenne mobile. Alors pour démarrer d'abord je vais vous préciser qu'on part sur un graphique sur une minute, une unité de temps, une minute. Chaque bougie fera donc une minute. Bien sûr l'actif que je vais vous demander de choisir doit être un actif liquide. Donc on va s'orienter principalement sur des indices ou du forex. Enfin donc cet actif sur une minute sera représenté via des chandeliers japonais, donc des bougies classiques. La fameuse moyenne mobile, j'ai choisi 20 périodes, c'est du scalping, une minute, je pense que 20 périodes ça suffit. Et enfin un indicateur, j'ai choisi le super trend de coefficient 3 sur 20 périodes. Alors maintenant on va démarrer sur la stratégie. Comme vous le voyez sur le petit graphe à droite c'est une illustration où je vous indique ici en fait un trade à la vente. Donc très simple, ici j'ai positionné un stop loss qui est au niveau en fait de ma moyenne mobile. Donc vous avez en fait en rouge comme ça foncé la moyenne mobile. Et en bordeaux rouge plutôt clair avec un trait plus épais, c'est mon super trend. Donc on va chercher un signal en validant la double tendance moyenne mobile 20 plus super trend. Ça veut dire que si je cherche un signal à la vente, le prix doit avoir dépassé les deux indicateurs, c'est-à-dire être en dessous la moyenne mobile 20 et en dessous du super trend. Donc là en l'occurrence j'ai choisi en fait cette bougie puisque je suis en dessous des deux indicateurs. Pour rentrer sur une stratégie comme celle-ci, il va falloir attendre une bougie de confirmation ou encore une bougie signal. Et la bougie signal ce sera une bougie qui sera entièrement en dessous des deux indicateurs. Par exemple ici vous avez une bougie verte, donc cette bougie verte invalide le trade. Je dois forcément pour chercher une vente avoir une bougie rouge en tant que bougie de confirmation. Ici ces deux bougies là, on voit qu'elles sont à cheval avec la moyenne mobile. Pareil, ça invalide mon signal. Ici j'ai ce qu'on appelle en fait une pin-barbe ou un marteau renversé. Il est vert, je ne m'en occupe pas. Là vous avez un doji. Donc un doji pareil, ce n'est pas un signal valide. Il nous faut une bougie pleine, une belle bougie. Donc en fait la première bougie qui va aller dans le sens de mon signal, c'est cette bougie là. Puisque c'est une bougie assez importante, assez franche. Et finalement vous êtes bien en dessous la moyenne mobile 50 et le super trend juste au-dessus. Donc à la fin de cette bougie, c'est mon signal et donc je vais prendre une vente. Alors pour le stop loss, il n'y a pas de magie. Il faut le mettre en fait soit au niveau du dernier creux ou du dernier sommet. Là en l'occurrence ce serait le dernier sommet. Je pourrais le mettre en fait à ce niveau là. Ou bien on peut jouer avec un stop loss plus serré, c'est-à-dire au niveau de la moyenne mobile. Ça va dépendre vraiment des situations et ça va dépendre de votre money management. De combien vous êtes prêt à perdre pour combien vous êtes prêt à gagner. Je ne vais pas tout vous dire, mais vous pouvez également mettre du stop loss fixe. En ce qui concerne la sortie, c'est très simple. Par exemple, une sortie pour moi c'est sur un signal mettons opposé ou un signal en fait d'hésitation. Et donc un signal d'hésitation pour moi c'est par exemple, vous avez en fait des bougies très très franches. Vous êtes entré en position et là vous commencez en fait à avoir des bougies avec des petites mèches par ici. Donc ça c'est un signal d'hésitation. Donc je sors de mon trade. Voilà, la stratégie est vraiment simple. Il faut maintenant pour la mettre en place et pour qu'elle soit rentable, bien identifier les endroits où l'appliquer. C'est parti, on va regarder ça sur un graphique. Donc je vais ouvrir une plateforme de trading. Alors moi j'utilise encore la version 10.3 qui est la seule version unique et valable chez IG Market si je ne me trompe pas. On passera sur la version 11 bientôt. Donc vous pouvez utiliser cette stratégie avec MT4, avec Sierra Chart, avec d'autres plateformes, aucun problème. Alors voilà, nous sommes sur mon écran Pro Real Time. Je suis sur un actif assez liquide. Il s'agit du DAX, donc le Germany 30 ou Allemagne 30 en français sur CFD, donc chez IG Market. Donc ici j'ai bien mon graphe en une minute. Je suis bien en chandelier japonais. J'ai bien une moyenne mobile 50 qui est en rouge et un super trend qui est vert si on est en train de monter et rouge si on est en train de descendre. Je pourrais faire exactement la même chose avec la moyenne mobile si vous voulez. On peut le faire. Moyenne mobile. Je vais choisir une couleur, donc si c'est à la hausse du vert et si c'est à la baisse, donc du rouge comme ceci. Voilà, comme ça c'est clair. On voit tout de suite si on est en train de monter ou de descendre. C'est plus facile à identifier pour votre signal. Donc, eh bien je vais commencer par là. Ici, vous voyez, on passe au-dessus de la moyenne mobile 50 et du super trend. Cette bougie-là, elle est encore en contact avec la moyenne mobile 50, donc ce n'est pas un bon signal. Je vais rentrer sur un signal comme ceci. Voilà, donc ça c'est une bougie d'achat. Je suis au-dessus de mes indicateurs et donc je prends un signal, je me positionne et je laisse filer. Ou bien j'encaisse en fait quelques points. Il n'y a pas besoin en tant que scapeur d'attendre très longtemps pour encaisser les points. Souvent, on cherche à encaisser plus rapidement puisque on augmente nos probabilités de réussite. Vous n'avez pas toujours des mouvements comme ça de 30 points, 30 à 40 points. Donc voilà, on en profite, on récupère des points dès qu'on peut. Ici, vous avez ce signal-là. Voilà, ensuite on laisse passer. On laisse passer en fait jusqu'à ce qu'on revienne au contact de la moyenne mobile 50. Et là, on va surveiller un autre signal. Donc vous avez une bougie bien franche qui termine au-dessus de la moyenne mobile 50. Et donc ça, ça pourrait être en fait un autre signal à l'achat. Voilà. On attend le contact, le retour à la moyenne mobile 50. On passe dessous, mais on n'est pas sous le super trend. Donc ici, je n'ai absolument rien à faire. Ici, on le voit, en fait, on est sous le super trend et sous la moyenne mobile 50. Mais j'estime que quand on vient, voilà, on vient juste de croiser. Donc bon, pour être sûr, on va attendre qu'on soit vraiment bien sous les deux indicateurs. Ici, on est, ben voilà, sous les deux indicateurs. On a déjà croisé. On a une bougie franche. Donc ici, on peut prendre une vente et couper relativement vite. Voilà, on va l'encadrer. Ça, c'est ma bougie. J'encadre les bougies signal. Ici, on repasse dessus. Alors, on pourrait reprendre un achat, mais on vient de croiser là récemment. Donc, ce n'est pas très recommandé. Ici, c'est déjà trop tard. Ça fait un petit moment qu'on avait déjà tourné. Donc, on va laisser passer cette occasion. On revient au contact de la moyenne mobile 20. Alors oui, donc c'est moyenne mobile 20 et pas 50. Ici, on recroise. On a une bougie qui est quand même à cheval. Donc, ce n'est pas bon. Ici, on a une bougie qui est complètement dessous. La moyenne mobile 20 et donc le super trend. Ça peut être un signal de vente. Je prends une vente. Donc, je vais l'encadrer. Ensuite, on revient au contact de la moyenne mobile 20. Ici, absolument rien. Ah, là, on est bien en dessous. Par contre, il y a un contact avec la moyenne mobile. Pas bon. Je vais regarder pour une vente sur cette bougie-là. Ce qui est une bougie signal. Cette bougie-là, elle est bien dans la bonne direction. Elle est rouge. Elle n'est pas au contact de la moyenne mobile. Donc, à la fin de cette bougie, je prends une vente. Je reviens au contact de la moyenne mobile, etc. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là. Vous pouvez me commenter également, me dire comment ça marche. Donc, ici, voilà. Donc, on revient au contact de la moyenne mobile. Très bien. On a une bougie frange. Donc, on peut reprendre une vente ici. On voit, quand on met effectivement un stop loss sur ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Voilà. Puis, ensuite, on revient à l'achat. On repasse au-dessus. Donc, pour moi, cette bougie-là, elle n'est pas terrible. Puisqu'on est prêt du point de croisement, ici. Donc, je laisse passer cette bougie-là. Et je vais attendre la suivante. Donc, je me mets sur cette bougie-là pour prendre un achat, etc. Donc, soit je laisse courir mes gains. Pas de souci. Soit j'encaisse dès que j'ai quelques points dans ma sacoche. Donc, le prix revient sur la moyenne mobile 20. On repasse dessous, ici. Cette bougie, je la laisse filer. Pour moi, elle n'est pas terrible. Et cette bougie-là, pour moi non plus, elle n'est pas terrible. Puisque, vous voyez, c'est une bougie avec une grande mèche, ici. Donc, c'est comme une bougie d'hésitation. Et peut-être même un signal qui pourrait indiquer la fin de ce mouvement-là de baisse. Donc, je préfère ne pas risquer. Et j'attends la prochaine occasion. On retouche la moyenne mobile. On repasse, etc. Donc, là, ici, petite bougie. C'est vraiment, également, ce n'est pas un super signal, comme ici. Donc, on peut laisser filer quand on a un doute. Et là, en fait, on voit, il est à peu près 18h sur le DAX. Il n'y a plus grand-chose. Donc, cette bougie-là, elle n'est pas exceptionnelle. Mais ça peut faire une occasion. Donc, je la marque comme une possible opportunité. Etc. On repasse, on laisse filer cette bougie. Ici, ça pourrait être une bougie signal. Donc, voilà. Par contre, il fallait faire vite. Il y a quand même assez peu de points à prendre. Comme vous le voyez ici, donc, de 12403 jusqu'à 12407. Voilà. Donc, il y avait 5 points, 4 et 5 points en fonction du spread et de l'heure. Voilà pour la stratégie. Donc, là, sur une demi-journée, ça nous a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opportunités. J'ai pris ça à partir de midi, de midi 20. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à midi. Mais voilà. Peut-être qu'il y avait aussi des opportunités par là. Donc, entre 7 et 8 opportunités sur une demi-journée de trading sur des bougies en 1 minute. Donc, voilà. Comme promis, on donne un petit peu plus d'éléments de trading pour partager des trucs et astuces. Il n'y a pas besoin de faire très compliqué. J'ai utilisé ici une moyenne mobile 20 périodes et un indicateur super trend. Mais vous pouvez également scalper avec une, deux moyennes mobiles pour être vraiment sûr de la tendance. Et surveiller des beaux mouvements haussiers ou des beaux mouvements baissiers pour prendre des trades en tendance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires de la vidéo. Ou bien me contacter par mail. Il n'y a aucun souci. Je réponds à tous mes mails 100% à contact.lescompagnontrader.com Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Dans tous les cas, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite de rester bien affûté sur le trading sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !